Madame la mairesse de Drummondville, Madame Francine Rouillet-Jutra, collègue de la Chambre des communes, Monsieur le Président d'honneur et député Jean-Pierre Charbonneau, Monsieur le Président de l'Académie Louis-Vorens, Madame la cofondatrice Caroline-Vorens, d'ici les invités, et si vous le permettez, chers amis, considérez-vous chaleureusement et respectueusement salués. Je suis ici pour m'incliner devant la passion, la persévérance, l'engagement, décliner sous toutes les formes, une inspiration. Il vous a parlé au début, j'écoutais dans les coulisses, un amour comme celui-là pour la culture, je l'ai rarement vu. Ici, il est incarné par un homme et sa femme, d'ailleurs pour écrire un roman, un roman inspiré de l'histoire de ces deux-là. La culture au Québec, vous le savez, est aussi reconnue pour la grande qualité de ces créateurs, notamment en art visuel, grâce à une pléiade d'artistes et de talents avantageusement reconnus à l'échelle nationale et internationale. Et beaucoup d'autres, d'une talentueuse relève qui s'appellent à suivre leurs traces. Je suis donc très heureux d'être parmi vous ici ce soir, encore une fois, au Gala Académien, qui s'est donné la mission de faire rayonner les arts visuels québécois et de mieux faire connaître ces merveilleux ambassadeurs. Il y a là une richesse, une créativité qu'il faut mettre en valeur et impérativement saluer la passion de celles et ceux qui en permettent le rayonnement. Et depuis longtemps, cette passion, je le disais, est incarnée par Caroline et Louis, les fondateurs de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, deux formisables ambassadeurs. En 2009, dis-je, j'ai d'ailleurs eu l'honneur et le plaisir de remettre à M. Bruins la médaille de la santé nationale pour souligner son demi-siècle d'implication au sein du milieu des arts et sa contribution au patrimoine culturel du Québec. La production en arts visuels, qu'il défend si bien depuis des lustres, contribue pour une bonne part à l'originalité de la culture québécoise, lui donnant en quelque sorte sa propre couleur. Par la méthode singulière de concevoir le réel de façon artistique ou par l'exploration du rêve, les arts visuels dessinent les contours de l'imaginaire collectif, si vous me permettez la métaphore. En arts visuels, comme dans toutes les formes d'expression artistique, la créativité est reine, mais sans une structure de diffusion solide et efficace, les plus belles réalisations resteraient dans l'ombre. Au Québec, on compte bon nombre de symposiums qui assurent heureusement une grande partie de ce devoir de visibilité. Plusieurs de ces symposiums sont en lice aujourd'hui pour l'obtention du Grand Prix Symposium qui couronne une organisation dont la qualité est reconnue par les artistes humains. Par avance, je félicite l'organisation Lauréate et tous les autres qui recevront une marque de reconnaissance. Enfin, je réitère mes salutations les plus affectueuses au président d'honneur, Jean-Pierre Charbonneau, qui met son talent et sa notoriété au service de la réussite du gala académique 2013 et au rayonnement des arts visuels. Merci pour votre écoute attentive. Bonne soirée. Merci.